Ça fait bizarre de ne plus faire la queue. Car Lorraine n'est pas ici pour s'amuser. Aujourd'hui, elle concourt pour la coupe du monde des jeux vidéo. Et c'est sur cette scène, grande comme un Olympia, que dans quelques minutes, elle va devoir tout donner. Je crois qu'on va bien me voir. Il y a beaucoup de monde qui va me voir. En coulisses, ses concurrents s'échauffent déjà. Le jeu sur lequel ils vont s'affronter, c'est un jeu de danse. Les meilleurs joueurs de la planète de ce jeu les voici. Sélectionnés ces derniers mois dans 75 pays différents. Certains, comme ce petit Canadien qui a fait le voyage avec sa mère, n'en reviennent toujours pas d'être là. C'est super cool. J'ai de la chance d'être là. Il y avait un concurrent très fort au Canada que j'ai battu. J'ai tellement de la chance. Je profite de chaque seconde ici. Pendant qu'il s'échauffe, la salle se remplit. Il y a un jury composé de vrais chorégraphes et un présentateur. Bref, un véritable show très intimidant pour les jeunes joueurs. C'est stressant. Je sais, vous voulez être les premiers. C'est normal, vous êtes des compétiteurs. Focusez-vous sur votre chorégraphie. Et puis la patate, le smile. Pour enchaîner, on applaudit bien fort de nouveau. C'est Lorraine et Manuel. La compétition commence. Ils doivent être extrêmement précis. Les points se gagnent sur des mouvements effectués au millimètre près. Toute la salle se prend au jeu. C'est technique, il y a du niveau, il y a du rythme. Le niveau est très vite élevé. Comme beaucoup de parents présents dans la salle, cette maman découvre avec stupeur à quel point son fils de 15 ans vit sa passion à fond. Déjà, quand il m'a dit que j'ai fini deuxième ou sélection, moi, je croyais qu'il faisait ça vraiment... Eh bien, il fait plus sérieusement que ce que je pensais. Donc, je le laisse faire, je le laisse gérer. Voilà. Vous êtes fière quand vous l'avez vu, la danse est là ? Oui. Après des litres de sueur de la part des joueurs, et surtout du public, c'est finalement Diego, un Brésilien, qui décroche, au son de l'hymne de son pays, la médaille d'or. Il gagne aussi un personnage à son effigie dans la prochaine édition du jeu. Une récompense sympathique, mais bien loin, vous allez le voir, des fortunes que certains joueurs réussissent à amasser.